Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment coudre mon patron Faustine. Alors c'est une blouse avec ou sans manche, et en fait c'est un patron que j'avais déjà imaginé depuis l'été dernier, donc en 2022, mais je n'avais pas eu le temps de le sortir parce que j'étais en train d'écrire mon tout premier livre à cette période-là. Du coup maintenant c'est chose faite, je peux enfin vous présenter ce patron. Donc comme je vous le disais, on a une version avec manche et une version sans manche. Et donc sur le devant on a quelque chose de plutôt sobre, donc Faustine c'est l'une des versions que je porte aujourd'hui. dans un coton brodé. Donc on a un devant qui est plutôt sobre, et sur le dos on a un petit décolleté ainsi qu'un jeu de pli. Vous verrez que dans la vidéo j'alterne à chaque fois entre les deux versions, donc la version avec manche et la version sans manche. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois j'ai mis un écran de transition pour vous donner la version qui est concernée dans la partie du tutoriel. Donc la version 1 c'est la version sans manche, et la version 2 c'est la version avec manche. Pour vous procurer le patron en pdf ou en papier, rendez-vous sur ma boutique, et comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos. Maintenant que les présentations sont faites, voyons tout de suite comment couvre Faustine. Alors c'est parti ! On commence avec le dos plissé, donc la pièce C. Et là j'ai l'endroit du tissu qui est vers moi. Je me positionne donc au niveau du haut de cette pièce. Donc je vous mets un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc au milieu vous voyez qu'on a le milieu dos, et de part et d'autre on a bien reporté les repères sur la partie supérieure de cette pièce C. Je vais commencer avec le repère qui est juste à droite du milieu dos. Donc je vais rabattre ce repère au niveau du deuxième repère qui est sur la droite. Donc je fais bien correspondre les deux encoches, donc les deux repères, et j'épingle. Et je continue ensuite sur ma lancée, donc je prends le troisième repère, et je viens le rabattre au niveau du quatrième repère. Donc je fais correspondre ces deux repères entre eux, puis j'épingle. Et pour finir, je rabats le cinquième repère sur le sixième repère, et j'épingle. Voilà, on a épinglé tout le côté droit, et maintenant on va faire la même chose en symétrie sur le côté gauche. Donc c'est parti, je prends le premier repère à gauche du milieu dos, et je viens le rabattre sur le deuxième repère qui est sur la gauche, et j'épingle. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'aller vers la droite, ici on va vers la gauche. Donc vous l'aurez compris, maintenant je prends le repère numéro 3, et je le rabats sur le repère numéro 4. Et pour terminer, je prends le repère numéro 5, et je le rabats sur le repère numéro 6. Quand c'est fait, on passe sous la machine, et on pique à 5 mm du bord. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir former mes plis, et pour cela je peux m'aider des repères qui sont en bas de ma pièce C. Donc pour cela, moi je m'aide aussi d'un mini fer à repasser, qui me permet d'avoir des finitions qui sont beaucoup plus précises. Voilà mes plis qui sont formés. Et donc maintenant, je vais prendre ma pièce D, que j'ai déjà entoilée, au niveau de l'envers, et j'ai aussi reporté les repères qui sont au niveau des côtés. Donc quand l'endroit est vers moi, les petits repères sont vers le haut de mon plan de travail. Donc je prends cette pièce D, je la rabats sur ma pièce C, endroit contre endroit, et j'épingle. Et donc là, vous voyez que les petits repères, ils se retrouvent alors vers le bas. Je vais donc épingler cette pièce D à la pièce C. Donc je commence par les côtés, et ensuite je termine par l'intérieur. Et vous verrez qu'il faudra légèrement tirer sur le tissu, parce qu'on a un légère embu. C'est-à-dire que le haut de la pièce C est légèrement plus grand que le côté de la pièce D. Puis sous la machine, je pique à 1 cm, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. Et donc maintenant, je vais repasser la marge de couture vers le haut, donc vers la pièce D. Je vais maintenant m'occuper de l'un des côtés de ce dos plissé. C'est-à-dire que je vais prendre l'une des pièces B, donc la pièce B qui correspond avec ce côté-là du dos plissé, et je vais épingler ces deux pièces endroit contre endroit. Pour cela, je fais correspondre le repère que j'ai au niveau de la pièce B, avec le repère que j'ai au niveau de la pièce D. Et puis là, je prends mon stylo effaçable à la chaleur pour bien marquer le repère, et pour bien me souvenir que je devrais arrêter ma couture à ce niveau-là. Et je continue ensuite mon épinglage jusqu'en bas de la blouse. Et puis je fais bien correspondre ces deux repères, et j'épingle. Puis sur la machine, je pique à 1 cm, en commençant par le repère, et en m'arrêtant en bas de la blouse. Et ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté, avec l'autre pièce B, que je positionne endroit contre endroit. Donc c'est le même principe. Donc j'épingle, et ensuite je pique à 1 cm, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Donc c'est parti, et là vous voyez que je commence bien par le repère. Et voilà mon dos qui est assemblé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien surfiler ou surjeter ces deux coutures. Donc maintenant, je vais repasser les marges de couture vers l'intérieur. Alors j'ai ici ma pare-monture d'OF, que j'ai déjà entoilée sur l'envers. J'ai également surfilé les petits côtés, ainsi que le long côté inférieur de cette pièce. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous donner une petite astuce pour avoir de plus jolies finitions. C'est-à-dire que je vais retirer environ 3 mm au niveau des emmanchures et de l'encolure. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra d'avoir de plus jolies finitions, comme je vous le disais. Alors je m'explique. En fait, si vous avez l'habitude de coudre des pare-montures, par exemple au niveau de l'encolure, vous voyez que quand vous portez votre vêtement, souvent on voit la pare-monture depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit la couture qui lie le vêtement à la pare-monture. Donc pour éviter cela, il faut juste qu'on ait une pare-monture qui est légèrement plus petite. Donc c'est pour ça que là, j'enlève environ 3 mm au niveau de la manchure et au niveau de l'encolure, parce que je sais que c'est à ces niveaux-là que je risque de voir la pare-monture depuis l'extérieur. Ensuite, au niveau de l'encolure, j'enlève ces 3 mm juste au niveau des côtés de l'encolure, parce que si je le fais également à la base de l'encolure, à une base qui est carrée, ce sera un petit peu trop compliqué de faire correspondre la pare-monture à la blouse. Donc voilà, je ne coupe que 3 mm et vous verrez que je termine ma découpe au niveau de l'angle. Et maintenant, je peux positionner endroit contre endroit ma pare-monture F au niveau de mon dos. Donc je fais correspondre mes enmanchures ainsi que mon encolure. Et j'épingle. Et j'épingle. Et donc là, on fait bien correspondre l'angle de la pare-monture avec l'angle du dos. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, on avait repassé les marges de couture du dos plissé vers le milieu. Et ensuite, j'épingle mes deux enmanchures. Et donc voilà ce que ça donne lorsque l'on a tout épinglé. Donc sur la machine, on va piquer à chaque fois à 1 cm du bord. Et vous verrez qu'au niveau de l'encolure carrée, il faudra légèrement faire attention pour faire correspondre les coutures. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le plus simple, c'est de coudre avec l'envers qui est vers nous. C'est-à-dire que lorsque l'on va piquer l'encolure, l'idée c'est vraiment de rejoindre la couture que l'on a faite entre les pièces B et C. Et donc c'est à ce point de jonction, on dirait ce point de rencontre, que l'on va bifurquer notre couture en angle droit. Et idem de l'autre côté, lorsque l'on arrive à la couture de jonction entre B et C, on arrête notre couture à ce point de jonction. On fait pivoter notre tissu pour faire un angle droit et on continue notre couture. Donc c'est parti, je commence par l'un des côtés de mon encolure. Et donc là, comme je vous le disais, l'idée c'est de m'arrêter au niveau de l'extrémité de la couture précédente. Donc je laisse l'aiguille planter au niveau de cette extrémité. Ensuite, je lève mon pied de biche, je fais pivoter mon tissu et quand il est dans la bonne direction, je rabaisse mon pied de biche et je ne peux plus continuer ma couture. Et pour le deuxième angle, je fais pareil, je laisse mon aiguille planter au niveau de l'extrémité de ma couture précédente. Je fais pivoter mon tissu et ensuite je peux coudre l'autre côté de mon encolure. Et puis après, je m'attaque à la couture des encolures. Donc là, rien de bien compliqué, on a juste des coutures courbes à faire. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais dégarnir les marges de couture au niveau des encolures et au niveau de mon encolure. Et au niveau des angles de mon encolure, je n'oublie pas de bien cranter les angles. Alors maintenant, avant de retourner ma paventure sur l'endroit, je vais écraser mes marges de couture, ça me permettra d'avoir de plus jolies finitions. Et là, moi, dans ce cas-là, j'aime bien utiliser ma petite roulette parce qu'on est sur des sections qui sont très petites ou bien sur des sections qui sont courbes. Donc la roulette, elle fait bien le job à ce niveau-là. Donc vous voyez, je fais ça que ce soit au niveau des côtés ou au niveau de la base de mon encolure. Je peux maintenant retourner le tout sur l'endroit. J'ai alors l'envers de ma parementure qui est contre l'envers de mon dos. Et pour finir, je repasse tout ça. Et je fais juste un petit zoom pour vous montrer d'un peu plus près la finition. Tout à l'heure, souvenez-vous, on a enlevé 3 mm au niveau de la parementure. Et bien du coup, là, vous voyez que la parementure est légèrement plus petite que le dos. Elle est vers l'intérieur du vêtement. Et donc cette couture, elle sera moins visible depuis l'extérieur du vêtement. Voici mon devant sur lequel j'ai déjà cousu les pinces. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre comment coudre des pinces. Pour le reste, sur ma pièce A, j'ai au préalablement déjà surfilé les côtés de ma pièce. Et voici ma parementure E que j'ai déjà entoilie sur l'envers. Et j'ai également surfilé le petit côté, tout le bord inférieur, ainsi que l'autre petit côté de cette parementure devant E. Donc c'est parti, je peux maintenant faire comme tout à l'heure, pour le dos. Je vais donc enlever quelques millimètres au niveau des embanchures et au niveau de l'encolure. Donc souvenez-vous, on avait enlevé 3 mm et là, je vais faire pareil. Je peux maintenant épingler endroit contre endroit ma parementure au niveau de mon devant sur les embanchures ainsi que l'encolure. Et puis ensuite, on pique à 1 cm du bord. Et voilà le résultat, après être passé sous la machine à coudre. Donc là, vous voyez que j'ai bien cousu mes embanchures ainsi que mon encolure. Alors maintenant, on va dégarnir les marges de couture. Donc moi, j'enlève à peu près 4-5 mm au niveau de la marge de couture. Alors maintenant, comme pour le dos, on va écraser les marges de couture qu'il y a entre cette parementure et le devant. Et pour ces sections qui sont assez petites et très courbes, j'utilise ma petite roulette. Alors j'ai ici mon devant que je n'ai surtout pas retourné sur l'endroit. Et là, mon dos que j'ai déjà retourné sur l'endroit. Donc là, ça va être la partie la plus délicate pour la version 1. C'est-à-dire que l'on va insérer le dos à l'intérieur du devant. Donc pour cela, je positionne mon dos endroit contre endroit avec mon devant. Et là, je prends entre guillemets les deux bretelles de mon dos et je vais les insérer à l'intérieur du devant. Donc entre la parementure devant E et le devant A. Et là, on insère bien les mains à l'intérieur pour faire correspondre les épaules. Et pendant toute cette étape, on a toujours la parementure devant et la parementure dos qui sont endroit contre endroit. Et le dos et le devant qui sont bien endroit contre endroit. Allez, maintenant, on va épingler tout ça. Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer cette petite partie qui est un petit peu délicate à assembler. Donc là, vous voyez que j'ai une sorte de tube au niveau des épaules. Donc là, ce que je fais, je claque bien la parementure devant contre la parementure dos ainsi que le devant contre le dos. Et je fais bien correspondre les coutures des emmanchures avec la couture de l'encolure. Et j'épingle. Ensuite, au niveau des coutures, je n'hésite pas à nouveau à bien écraser les marges de couture pour bien faire correspondre les coutures l'une avec l'autre. Donc voilà, c'est une étape où il faut bien s'appliquer pour avoir de jolies finitions. C'est un petit peu fastidieux, mais surtout on ne perd pas patience et on prend notre temps pour épingler joliment ce tube. Quand on a fini d'épingler, on pique ce tube à 1 cm du bord. Alors maintenant pour l'autre épaule, je vais vous montrer une autre technique qui est plus facile, qui donnera moins de jolies finitions. Mais bon, si vous avez du mal avec la première méthode, faites celle-ci, ce sera plus facile. Donc ça consiste tout simplement à bien faire correspondre mes deux pièces, comme tout à l'heure. Mais au lieu d'épingler un tube, et bien là, vous voyez que j'épingle mes quatre épaisseurs de tissu ensemble. Et ensuite, sous la machine, on pique ces quatre épaisseurs ensemble à 1 cm du bord. Contrairement ici où on a un tube. Alors moi, j'ai préféré la jolie finition, donc la couture du tube. Donc je vous montre un peu comment ça se passe sous la machine. Donc vous voyez, ça ne va pas être très évident, puisqu'on a une toute petite portion de tissu qui est circulaire. Donc voilà, on n'hésite pas à dégager un peu le tissu pour avoir une vision plus nette de ce qu'on fait. Et si vous avez du mal, une autre alternative aussi consiste à utiliser un pied presseur qui est conçu pour les fermetures éclairs. En fait, en général, le pied presseur pour les zips, il est un petit peu plus fin. Donc du coup, ce sera peut-être plus facile pour vous si vous avez du mal avec la couture de ce tube. Donc là, vous voyez, je suis tout le temps en mouvement. À chaque fois, je fais quelques points et ensuite, je fais pivoter mon épaule pour pouvoir coudre toute cette circonférence. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai cousu mes deux tubes, donc mes deux épaules. Donc maintenant, il me suffit de tirer sur mon devant et sur mon dos pour faire ressortir mes épaules. Donc voilà, j'augmente cette finition d'un petit peu plus près. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose, je dirais, de plutôt nickel au niveau des épaules de ce débardeur. Et maintenant, on peut donc repasser tout ça. Voilà. Alors maintenant, je vais rabattre mon ouvrage pour que l'endroit de mon devant soit contre l'endroit de mon dos. Et là, je vais pouvoir m'attaquer à la couture des côtés. Donc je fais correspondre le côté du devant avec celui du dos. Dans la continuité, je suis pareil avec les pare-montures. Donc là, il faut bien faire correspondre la couture de pare-monture du dos avec celle du devant. Donc là, comme d'habitude, on n'hésite pas à bien écraser les marges de couture pour bien faire correspondre chacune de ces deux coutures. Et on épingle. Ensuite, je fais la machine, je pique à 1 cm et je fais pareil de l'autre côté de ma blouse. Et voilà le résultat. Et donc maintenant, je peux donc rabattre ma pare-monture vers le bas. Et donc, j'ai l'envers de ma pare-monture qui se retrouve alors contre l'envers de ma blouse. Et là, je me positionne sur le bas de ma blouse pour écraser les marges de couture. Ça nous permettra d'avoir un ourlet qui est plus élégant. On passe maintenant à la version 2. Donc normalement, vous avez déjà cousu les deux pinces du devant. Et là, on va tout simplement assembler ce devant avec le dos que l'on avait confectionné au début de cette vidéo. Donc là, rien de plus simple. On va positionner ces deux pièces endroit contre endroit. Et on va épingler tout ça au niveau des épaules et également au niveau des côtés. Bon, je vous épargne toute l'étape d'épinglage. Je ne vais pas vous montrer le dernier côté, mais il faut bien évidemment l'épingler. Et ensuite, sous la machine, on va piquer à 1 cm du bord ces deux côtés ainsi que les deux épaules sans oublier de surfiler ou de surjeter ces coutures. Et voilà le résultat après un passage sous la machine à coudre. Et donc maintenant, on peut remettre notre blouse sur l'endroit. Alors pour la version 2, l'assemblage des parementures est différent. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux parementures que j'ai déjà entoilées. Donc ça, ça ne change pas par rapport à la version 1. Et là, en fait, on va donc directement assembler ces deux parementures l'une à l'autre. Donc je positionne la parementure devant contre la parementure dos, endroit contre endroit, et j'épingle les côtés ainsi que les épaules. Et voilà le résultat une fois que j'ai épinglé mes deux parementures. Et donc ensuite, sous la machine à coudre, on va piquer à chaque fois à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter ces coutures. Voilà le résultat après un passage sous la machine à coudre. Et j'en ai également profité pour surfiler absolument tout le bas de cette parementure. Maintenant, on va coudre la parementure à la blouse. Et pour cela, je vais insérer la blouse à l'intérieur de la parementure. Donc je positionne la parementure endroit contre endroit avec la blouse. Et là, ici, je ne vais épingler que l'encolure. Donc c'est parti pour l'épinglage. Donc je fais bien correspondre les coutures ensemble. Et là, contrairement à la version 1, je n'ai pas enlevé 3 mm au niveau de la parementure. Donc au niveau d'encolure et des emmanchures. Et en fait, c'est tout simplement un oubli de ma part. Donc si vous souhaitez avoir de plus jolies finitions, n'hésitez pas à vous reporter aux étapes de confection de la parementure de la version 1 où je vous montre comment j'ai enlevé 3 mm au niveau de l'encolure et au niveau des emmanchures au niveau des parementures. Ensuite, sur l'encolure d'eau, on fit bien correspondre l'angle de la parementure avec celui de la blouse. Et souvenez-vous, c'est pour ça qu'on avait repassé vers l'intérieur les marges de couture entre le dos côté et le dos milieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite, sous la machine, on va piquer tout ça à 1 cm du bord. Et le plus simple, c'est encore d'avoir l'envers vers nous quand on sera sous la machine à coudre pour pouvoir donc bien faire correspondre notre couture avec la couture précédente qui lie le dos milieu au dos côté. Donc là, je fais un petit zoom, ce n'est pas évident vu qu'on est vraiment ton sur ton. Là, à gauche, on a la couture qui lie le dos milieu au dos côté. Et donc, l'idée, ça va être de faire correspondre l'extrémité de cette couture avec la couture que l'on va faire au niveau de l'encolure. Donc là, je n'hésite pas à utiliser un stylo effaçable à la chaleur pour bien marquer cette extrémité, pour bien la voir lorsque je serai sous la machine. Donc c'est parti, on est sous la machine à coudre et là, j'ai bien l'envers du tissu qui est vers moi. Ça ne sera pas forcément, mais je vous le dis. Donc là, je commence à piquer à 1 cm. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais arrêter cette couture au niveau de l'extrémité de ma couture précédente. Donc je l'avais marqué sur mon tissu juste ici, vous voyez la trace noire. Donc l'idée, ça va être de venir planter notre aiguille au niveau de cette trace. Et donc cette trace, elle correspond à l'extrémité de la couture précédente. Quand j'arrive à l'extrémité de cette couture, je laisse mon aiguille planter dans mon tissu, je lève le pied presseur, je fais pivoter mon ouvrage et quand je suis à nouveau dans la bonne direction, je rabaisse mon pied presseur et je continue à coudre. Ensuite, quand j'arrive au deuxième angle, c'est le même principe. Je vais venir rejoindre l'extrémité de ma couture précédente, donc la couture entre le dos milieu et le dos côté. Et donc je vais laisser mon aiguille planter au niveau de l'extrémité de cette couture. Donc on prend notre temps pour bien viser juste. Ensuite, on peut faire pivoter notre tissu et reprendre la couture de l'encolure dos. Et voilà le résultat. Donc là, on est au niveau de l'encolure dos et là, vous voyez bien qu'au niveau de ce fameux angle, on vient vraiment rejoindre la couture précédente que l'on a entre le dos côté et le dos milieu. Alors maintenant, avant de retourner la part monture sur l'endroit, je crante les angles et ensuite je vais écraser mes marges de couture à l'aide de ma petite roulette. Voilà. Alors normalement, j'aurais dû un peu dégarnir les marges de couture avant de les écraser, mais je vous avoue que j'ai eu la flemme, donc j'ai juste écrasé mes marges de couture à l'aide de cette roulette. Et maintenant, je peux remettre la part monture à l'endroit, donc je l'insère à l'intérieur de ma blouse et du coup, j'ai l'envers de la part monture qui se retrouve alors contre l'envers de la blouse. Et ensuite, je repasse toute l'encolure de cette blouse. Donc après le repassage, voici ce que l'on obtient. Et pour que votre blouse soit plus pratique, vous pouvez faire quelques points visibles pour attacher les marges de couture baissées à la part monture d'eau, comme ça, ça évitera à la part monture de sortir à l'extérieur du vêtement. Alors maintenant, on va s'occuper des emmanchures, c'est-à-dire qu'on va bien faire correspondre l'emmanchure de la part monture avec l'emmanchure de la blouse. Donc on fait correspondre la couture épaule et on fera aussi correspondre la couture cotée et on épingle toute cette emmanchure. Et puis sous la machine, on pique à 5 mm du bord et on fait la même chose de l'autre côté de la blouse. Et voilà le résultat. Donc j'ai bien cousu mes emmanchures, donc entre la part monture et la blouse. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre les manches. Et pour savoir comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Allez, on passe maintenant à la dernière étape de notre blouse Faustine. On va tout simplement faire l'ourlet. Alors moi, pour ce modèle, j'ai voulu avoir quelque chose de fin. Du coup, ce qu'on va faire, on va plier envers contre envers sur 5 mm et cela deux fois. Comme d'habitude, on s'aide d'un fer à repasser pour bien marquer ces deux plis de 5 mm et ensuite, on épingle. Donc on fait cela sur tout le bas de la blouse et ensuite, sous la machine, on pliquera au plus près du pli. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que le patron Faustine n'a maintenant plus de secret pour vous. En tout cas, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !